bonsoir messieurs ou re bonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo bonsoir vidéo bonsoir messieurs bonsoir les yeux tu sais je sais que je t'ai maltraité la dernière fois je m'excuse est ce que tu as mal vécu disons que j'ai souffert de séquelles psychologiques j'ai suivi un médecin qui m'a donné des piqûres parce que sinon j'étais incontrôlable je chaque fois que je voyais une personne dans la rue je lui donnais des coups de poing effectivement mais ça va mieux en tout cas on peut dire que ça va mieux puisque tu as décidé de revenir ça on peut le dire mais il a eu un petit chèque alors idéaux on se retrouve ce soir une fois de plus pour un nouveau débat qui va être passionnant est ce que tu peux nous le présenter un débat un débat j'ai envie de dire plus une discussion unilatérale quoi oui c'est vrai que je pense qu'on va être d'accord sur pas mal de choses on va discuter de quoi concrètement on va discuter de la fnac parce que il faut le dire déjà promis une certaine vidéo de la fnac mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'annonçais c'était une surprise et donc peut-être que ce soir c'est finalement le jour un petit cadeau pour le nouvel an voilà non la fnac j'ai beaucoup de trucs à dire dessus c'est ma passion c'est toute ma vie j'ai fait des superbes affaires pour noël j'ai trouvé le coffret de la quatrième dimension très beau coffre en blu ray ça y est l'intégral est enfin sorti je suis comme un dingue je vais offert à mon père était très content il connaissait pas qu'est ce que j'ai acheté ah oui l'édition steelbook de once upon a time in hollywood ouais j'ai fait des superbes affaires je suis très content toi qu'est ce que tu penses de la fnac je pense que s'ils vendaient de la bouffe ça serait pas plus mal c'est vrai mais tu sais comment ça il commence comme ça commence avec des machines à laver des cafetiers tu sais comment ça finir et s'ils enlevaient aussi tous les livres un peu des youtubeurs ce serait pas plus mal aussi ça oui est ce que ça t'écœure toi aussi ça me gonfle tu sais quand je rayons libre de voir alors moi aussi j'ai écrit mon bouquin moi quand je vois quand je vois cyprien devant rené guénon bien sûr que ça m'attriste il a sorti un bouquin cyprien j'en sais rien peut-être qu'il a sorti un bouquin mais vous m'avez compris quoi non mais cela dit je vais pas nommer mais c'est vrai que j'ai déjà vu des youtubeurs sortir des bouquins après c'est peut-être bien mais je t'avoue que j'ai pas vraiment eu envie de les horreurs tu vois la première couverture ça donne pas envie non par contre là ce qui m'a inspiré je le disais j'ai acheté c'est con je comptais le même dans le décor j'ai complètement zappé le super collector de twin peaks saison 3 enfin non en fait j'ai dit que tu l'as pris non je l'ai pris il y a toutes les saisons saison 1 2 3 le film dans une très belle boîte limitée à 25000 exemplaires une boîte cartonnée avec qui s'appelle ça une espèce de figurine de laura palmer et c'est plus un diorama qu'une figurine et edel cooper oui c'est plus un diorama qu'une figurine mais l'un peu figurine en tout cas le collector m'a inspiré je me suis dit j'aimerais bien que la nouvelle ère nous aussi on a coffré comme ça l'édition c'est vrai que ça ferait pas mal ça ferait pas mal dans sa petite bibliothèque mais voilà moi sinon la fnac j'aime bien les couleurs j'aime bien l'éclairage c'est vrai ils ont un code couleur chatoyant normé j'ai envie de me plaindre d'un truc c'est la sélection des films ouais ça c'est un vrai problème tu cherches des films tout con et je l'avais déjà dit mais il ya six mois cet été je cherchais un air de famille tu l'as vu avec un film que je conseille à tous un film de cheveux un film de cédric clapiche très très bon et il ne l'avait pas en dvd incroyable honteux du coup j'ai traversé la rue j'étais avec quoi ils avaient quoi dis moi il avait quoi la place qu'on rigole ah bah il s'est fait qu'est ce qu'on a fait au bon dieu récentes après je veux bien qu'ils aient les comédies récentes et je ne comprends pas que des films français que je considère moins important c'est important comme un air de famille c'est pas c'est ce qu'ils avaient du pas aux lignes j'ai pas vérifié c'est dommage mais je trouve ça béant du coup j'ai traversé la rue j'étais à bordeaux je les chaussais des il l'avait on avait plein d'exemplaires mais bon je cite un air de famille il ya plein de films qu'on ne trouve plus il ya une sélection qui est assez bizarre et par contre de temps en temps ils te ressortent des films et parfois c'est des séries b des séries z des vieux nanars avec un très beau packaging ils font des ressorties venus de l'espace mais pour des incontournables on va dire parfois on ne trouve pas donc ça je trouve ça dramatique finalement le problème de la fnac n'est-il pas représentatif du grand public et des goûts du grand public oui après évidemment je pense qu'ils vendent ce qui est le plus populaire ce qui vient de sortir c'est ce qui est ce qui est mis en avance avant tous les nouveautés mais c'est dommage qu'on est parce que il ya des rayons réalisateurs il faudrait qu'il ya rayon film des années 80 film des années 90 pour les français les américains voire même le cinéma asiatique il faudrait qu'ils aient vraiment des passionnés qui s'en occupe le film asiatique et sous représenté de manière globale et il faudrait prendre des risques alors après est ce que c'est parce que il ya une telle chute du physique c'est possible parce que tout le monde télécharge maintenant je veux dire maintenant tu vas sur google tu mets n'importe quel nom de film tu mets streaming à côté tu trouves le film t'as même plus envie de l'acheter en dvd et moi il ya des films que j'aime beaucoup que j'ai envie de revoir de revoir encore je me dis bah peut-être que dans cinq ans je vais je vais le remater j'ai envie d'avoir la jaquette j'ai envie d'avoir le dvd j'ai envie d'avoir en bonne qualité parce que je te dis on trouve tout en streaming mais parfois dans une qualité lamentable parfois il ya des liens tu cliques ça marche pas tu tapes des pubs de sites porno dans tous les sens fait quelque chose je suis sûr qu'il ya encore une demande pour ça il faut juste bien gérer le rayon faut qu'ils aient des passionnés enfin je dis pas que les vendeurs sont pas passionnés mais en tout cas les mecs à la distribution ne sont pas vraiment j'ai l'impression qu'en tout cas les mecs qui gère le rayon cinéma la fnac ne sont pas de vrais passionnés après c'est peut-être aussi la loi du marché bref mais idéaux ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo tu te rends compte que là on fait quasiment dix minutes sur la fnac c'est pas pour ça que je t'invite et c'était une blague la blague elle prend du temps tu sais que les blagues les plus courtes sont les meilleures je sais je sais pas si ça fait un grand manque alors vas-y c'était quoi le sujet le vrai sujet de la vidéo j'ai l'air bien compte tu vois on marque le titre de la vidéo le mec c'est que les connaît pas il clique il a la fnac il nous connaît pas mais j'attends pas il s'appelle mais il se dit c'est du putain clic c'est du padavam hd arrête d'accord mais il ya des gens qui connaissent la padavam hd est-ce qu'on peut leur présenter pas d'avant je te laisse un quart d'heure pour les présenter si tu veux je pense que ça sera trop long avec tout ce qui s'est passé sur padavam hd c'est vrai qu'il s'est passé des choses mais moi c'est dur de parler de certains trucs quelle année quoi j'ai fait combien d'ans sur youtube ça fait ça fait ça fait huit ans cette année huit ans mais ça fait neuf ans depuis daily motion maintenant ça fait 11 ans comment ça ça fait 11 ans à chaque fois grand lac tu dis ça fait 11 ans c'est fait 11 ans que j'ai commencé mais non non j'ai dit ça fait ça à faire neuf ans j'ai dit ça fait 11 ans que j'ai commencé l'aventure sur youtube sur internet si j'ai dit ça c'est que j'ai alzheimer bon elle va se lancer cette vidéo païdou tu sais on dit que tu es un peu le somnifère officiel de padavam hd on devrait me payer tu sais que moi j'étais en train de te défendre je résorbe le trou de la sécu et je suis en train de me dire en fait ils n'avaient pas tort vous savez franchement on a fait un mcdo avec ido tout à l'heure c'est pas moi c'est le mcdo qui t'a endormi commence pas là bas j'ai mangé quatre burgers c'est toi qui m'a emmené moi j'ai rien demandé il avait un petit creux bon j'avoue que j'avais plus grand chose dans le placard du coup on allait au mcdo qu'est ce que je prends comme un con évidemment le classique le big mac ido il m'a endormi avec quoi qu'est ce que tu as pris comment ça qu'est ce que j'ai pris c'était quoi ton burger c'est un burger classique un filet au fiche tu as pris un filet au fiche j'ai même pas fait gaffe mais c'est dégueulasse ça mais qui va au mcdo pour prendre un filet au fiche franchement le filet au fiche il se défend pas mal comparé aux nouveaux burgers et là ça me permet d'introduire finement la vidéo d'aujourd'hui à pas mal t'attendais ce moment là j'ai attendait ce moment là bien bien et vas-y vas-y mais autant que j'ai il innover ou plutôt faire des choses classiques et là pourquoi j'ai choisi cet exemple de burger car pour les puristes pas d'amame hd et ceux qui ont joué mgsb vous savez qu'il y a des cassettes de colt talker qui parle de ces fameux burger de ces fameux recettes chimiques qui dénaturent la recette classique la recette du burger et qui donc altère son goût et donc finalement peut-on appliquer cette cette métaphore à l'industrie vidéoludique extra sensu c'est ce qu'on est vraiment aujourd'hui déjà je me suis demandé si cette chose allait s'arrêter un jour mais là tu parles de l'intitulé mais par rapport à quoi le classique contre l'innovation mais par rapport à quoi dans quel domaine de quoi tu parles est ce que tu parles en général je t'ai dit dans l'entreprise vidéoludique là ah oui mais la phrase était tellement longue que je me suis enlevé ah d'accord donc c'est dans le jeu vidéo vous l'aurez compris messieurs voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo nous allons vous parler de l'innovation dans cette merveilleuse industrie qui est le jeu vidéo donc finalement qu'est ce que ça donne est ce qu'on va parler de de l'origine du jeu vidéo où est ce qu'on parle de ces dix dernières années parce que là vu qu'on en 2020 est ce qu'on fait le bilan c'est qu'on fait la séquence 2020 1980 bah si tu veux moi je veux bien aller du début du jeu vidéo à maintenant voir comment ça évolue et comment c'est en train de se rétamer mais si tu veux on fait que les dix dernières années c'est comme tu préfères est ce qu'on est ambitieux est ce qu'on fait la totale on fait la totale alors vas-y je te laisse introduire vas-y fais l'introduction pas trop de parenthèses par contre si tu veux on en total un pro comme vous pouvez l'en remarquer pas du tout on a tout préparé c'est vrai qu'il y a une petite feuille on va le jeu vidéo comment a-t-il commencé finalement il a commencé après l'introduction là tous en suite des ordinateurs et donc de ceux de cet intérêt pourquoi l'ato sensu commence pas pourquoi qu'est ce qu'ils se posera la classe au sensu ça veut dire quoi c'est-à-dire un café latté avec des sensu quoi j'avais pas remarqué que tu avais retourné ta casquette tu trouves cool comme ça on n'a pas vu ça plus les années 90 avec mighty max justement c'est pour faire la rétrospective des jeux vidéo tu vois pas que je me mette dans un joueur c'est 1990 tu avais compris encore d'accord ok c'est je suis un auteur est-ce que c'est pour montrer l'innovation site du port de la casquette effectivement bien un bien vu alors vas-y la suite donc je disais que le jeu vidéo l'aspect ludique finalement on est une n'est qu'une représentation au millénaire le jeu n'a pas et pour reprendre la thèse de using a qui dans des stranding excusez-moi on va me dire que on fait qu'on fait que parler de ce rendu sur cette chaîne et qu'ils ont qui reprend donc la thèse de cet auteur hollandais je crois au la vache et oui et donc il fait c'est qui l'auteur une one using a d'accord un historien de son état et qui donc parle de la coop substantialité du jeu vidéo du jeu et de la culture c'est à dire que le jeu précède la culture et donc fait partie j'ai envie de dire de l'essence même de l'homme on le voit avec les différents différents jeux que les hommes que les homo sapiens faisait avec justement ce qu'ils avaient sous la main que ce soit des bâtons ou des cailloux ce genre de choses ou même les peintures murales tout ça fait partie de la même de la même chose et donc cela a traversé durant ces siècles pour aboutir j'ai envie de dire peut-être au panthéon du jeu avec les jeux vidéo on le parlait souvent en live avec joachim qui parlait de la catharsis aristotélicienne non mais alors ça c'est quoi ça vous foutez de ma gueule mais non quoi c'est quoi ça catharsis aristotélicienne et qu'est ce que ça veut dire concrètement français ça veut dire que tu te mets dans la peau d'un joueur pour vivre des aventures et donc faire émerger une idée ou une à partir de l'expérience du jeu tu fais émerger un concept qu'ils pensaient bien ce genre de choses et donc peut-être et ça comme ça tu penses que c'est clair pour les gens oui c'est clair d'accord car le public de pas d'avant hd fait partie de l'élite c'est vrai qu'on a l'élite c'est pas lesquels on parle non plus tout ça pour arriver à quoi finalement est-ce qu'on pourrait citer des exemples de jeux précis concrets à des exemples de jeux j'ai envie de dire dans la mémoire collectif le premier jeu c'est pong qu'est ce qui est pong finalement si ce n'est que le jeu de qu'on jouait tous quand on était enfant c'est à dire on prenait des choses des bouts de bois et on s'amusait c'est juste deux c'est carrément des espèces de quoi des raquettes mais en forme cubique et avec juste un truc bref j'aurais dit que pong c'est un petit peu la métaphore de la joute verbale qu'on est en train d'avoir c'est vrai on se renvoie la balle quelque part c'est beau je suis un auteur aussi ouais il ya eu pong bien et alors de pong on est passé à death stranding qu'est ce qui s'est passé voilà qu'est ce qui s'est passé j'ai envie de te le demander qu'est ce qui s'est passé entre ces deux jeux parce que finalement pong c'était fun c'était rigolo on s'envoyait la balle tout le monde peut le comprendre tout le monde peut y jouer tout le monde peut prendre du plaisir là dessus death stranding les règles du jeu se sont complexifiés au fur et à mesure du temps c'est normal c'est logique si c'est pour complexifier le point qu'on s'emmerde complètement il ya un problème moi je suis persuadé sur 1000 personnes 1000 personnes s'amusent sur pong death stranding allez je vais être généreux il ya 100 personnes qui trouvent leur compte dessus et ben j'ai envie de dire que death stranding est peut-être le jeu qui renoue le plus avec pong en quoi justement dans ce côté côté direct du jeu ce côté primitif en quoi c'est primitif en quoi la carte est primitive en quoi l'interface est primitif on a 10 000 options c'est ça le problème c'est faux parce que justement le problème des jeux c'est ce que tu dis là c'est à dire que cette barrière qu'on a et qui donc met une barrière entre le jeu et le joueur death stranding pour reprendre les termes là qu'on utilise à tous les journalistes qui disent explosion du quatrième mur ouais bah death stranding c'est l'explosion du quatrième mur parfait dans les vidéos moi je croyais que c'était une discussion unilatéral on était d'accord sur tout en fait je me rends compte que pas du tout ça va être un débat pour moi laisse moi finir alors je te laisse finir vas-y mais des points sur ce point c'est une explosion du quatrième mur parce qu'il n'y a aucune barrière entre le jeu du joueur c'est à dire que le jeu le joueur quand il voit death stranding quand il voit ce qu'il a devant ses yeux il comprend ce qui se passe il comprend il comprend quoi bah il comprend l'hostilité déjà de la carte de l'open world j'ai rien compris on va pas faire la chaunara mais bon et donc il n'a pas besoin déjà qu'on lui dise ou plutôt qu'on lui qu'on lui tienne par la main en lui disant un itinéraire ou un trajet à suivre par exemple dans red dead 2 truc alors là ça moi ça m'a énervé fait attention à ce que tu vas dire ça m'a énervé red dead 2 pourquoi parce que quand tu ouvres la carte tu choisis un point et tu mets un point de repère qu'est ce qui fait de trace un itinéraire et donc tu suis l'itinéraire et alors c'est très bien ça mais d'où c'est très bien tu suis un chemin et on me dit que c'est le meilleur open world du monde mais moi écoute quand on est stranding tu traces ton itinéraire tes maîtres de tes déplacements je vais t'expliquer concrètement oui moi quand je rentre chez moi quand j'allume la console quand je joue un jour et à fortiori encore plus quand je fais un live je veux que les choses soient simples moi je veux du fun immédiat je m'amuser j'ai pas de me prendre la tête mais tu crois franchement que j'allais me prendre la tête à traceler des dénivelé à calculer la profondeur de l'eau toutes ces conneries moi je veux appuyer sur un bouton moi parce que c'est naturel de le faire moi je veux qu'on m'indique le chemin à suivre de manière simple je veux un objectif je fais des missions et après je me balader à ma guise dans l'open world explorer si je veux explorer faire une mission simple si je veux faire une mission simple on pourra reparler de l'exploration dans restrending chaque instant a été en enfer Pierre alors le gosse là le gosse tu n'as toujours pas de justifier pourquoi il pleure toutes les 30 secondes mais parce que tu tombes dessus on l'a dit hier mais ça va pas le retomber le personnage n'est pas foutu de rester debout il n'est pas foutu de rester debout tu commences à sprinter t'as une fonction c'est normal il se casse la gueule alors il se casse la gueule pourquoi parce que tu as 120 kg et puis tu cours comme un babouin entre les différents trucs mais moi je voulais pas porter 120 kg ça m'intéresse pas ça n'intéresse personne d'ailleurs qui a envie de se faire chier à porter 120 kg dans un jeu c'est une aventure mais c'est pas une aventure bon et ça pour toi c'est l'évolution ultime du jeu vidéo c'est ce qui renoue le plus avec pong oui tu te fous de ma gueule justifiez moi j'ai rien compris en quoi ça renoue avec pong et pong c'était simple là tu ouvres des menus des sous menus une carte incompréhensible tu traces des dénivelé tu te dis putain je vais peut-être mourir dans ce courant d'eau je vais peut-être me noyer l'interface là pour mettre toutes tes valises pour gérer ton poids c'est un enfer c'est tout l'inverse de ce qui était pong c'était la simplicité tu as une option pour automatiser c'est faux ça s'adressait aussi bien des enfants de 5 ans qu'à des vieux de 70 ans la Death Stranding ça s'adresse à tout le monde est-ce que tu t'occupes d'enfants dans ton entourage bien sûr est-ce que tu as essayé de leur faire jouer à Death Stranding bah non tu verras qu'ils vont rien y comprendre parce que c'est un peu il y a des choses qui se passent j'ai pas envie de dire mais voilà c'est pas pour les enfants quand même procédons décennie par décennie quelle a été la première explosion du jeu vidéo on peut le dire c'est pong c'est la première explosion le premier big bang c'est pong voilà le premier big bang de l'origine ensuite on a eu quoi quelle est vraiment la nouvelle deuxième big bang il n'a pas duré longtemps c'est super malheureuse ah bah du coup il s'est passé du temps c'est que je crois que si je dis pas de conneries je crois que c'est 72 et mario bros c'est 85 peut-être ouais donc il s'est n'a passé 13 ans il y a eu des jeux en 13 ans moi je les connais pas tous je suis pas Spider Invader je fais ce genre de choses de petites expériences Pacman c'est quelle année par exemple franchement j'en aurais dû c'est le pas du jeu vidéo moi c'est celle que je maîtrise le moins mais bon on va dire que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif en les jeux qu'on retient les dates qu'on retient c'est pompe c'est super mario bros après pour la 3d je disais bizarrement zelda de légende of zelda et moi oui oui il est beaucoup mon site alors que pourtant bah on cite beaucoup en fait ocarina of time oui mais pas de légende of zelda le premier alors que pourtant mais d'ailleurs d'abri c'est le mec de légende of zelda c'est vrai mais par contre pareil sur 64 on cite vachement plus mario 64 pour la plateforme pour pour la caméra tout ça et en même temps les sorties avant il est sorti deux ans avant c'est 96 mario 64 et le carina of time 98 deux ans après d'ailleurs c'est pareil le légende of zelda je crois que c'est 87 mario bros c'est que c'est deux ans peut-être un ou deux ans je sais plus je crois que c'est deux ans bref donc il y a eu plusieurs évolutions et qu'est-ce qu'apporté super mario bros des règles bas justement des règles de jeu parce que pong aussi simple qu'il soit il n'y avait pas vraiment de règles c'est à dire tu es juste quelque chose assez basique alors que super mario bros quoi il faisait il arrivait quoi qu'on en dise grâce à son atout quoi grâce à sa caméra grâce à son gameplay et grâce à ben on va dire son sada un peu bizarre mais bon et donc c'est un peu un mélange de tout pas même même par ses bruitages et sa musique il arrivait à comprendre à faire comprendre aux joueurs les règles du jeu et c'est assez pour moi la substance même d'un jeu vidéo et ben c'est le game design quoi le game design absolument le gameplay et qu'est ce que mario bros a apporté qu'il n'y avait pas avant justement cette notion de game design on la retrouvait pas dans des jeux avant je pense que mario bros a quand même placé avec un fer blanc ce concept je crois qu'on a affaire à un expert là franchement non mais mario bros moi je pourrais pas te dire en quoi il a révolutionné la plateforme à l'époque non non mais c'est pas grave on en parle comme ça pour le fun pour le fun effectivement ensuite après donc qu'est ce qu'on aurait eu après mario bros comme grosse révolution innovation dans le jeu vidéo j'ai envie de dire après parce que là on parle des jeux de plateforme on parle déjà oui enfin si on parle de mario bros on parle des jeux de plateforme c'est pas vraiment du plat forme c'est juste le jeu tout court on parle à tu parles en jeu tout court parce qu'après il y a différentes catégories de jeux il y a les jeux de sport ouais mais ça parle ça parle des jeux de réflexion il y a des jeux de stratégie bah finalement si si dans chaque catégorie il y a eu des révolutions non je pense pas ben regarde quand doom est sorti c'était une révolution pour ce genre là pour le fps oui pour ce genre spécifiquement mais pas pour le jeu et encore on dit tout le temps doom mais c'était volfenstein le premier le vrai premier après beaucoup de gens parlent de goldeneye 64 on disait même suite après goldeneye c'était des goldeneye like rappel de ces expressions ah ouais c'est vrai j'espère qu'il ya un death stranding like faisons plus simple on va on va faire une liste des jeux qui t'ont le plus marqué dans ta vie ça va être plus simple mais après c'est subjectif on va tenter d'extraire quand même on va exciter un truc cette vidéo va aller quelque part rassurez vous je vais faire une petite coupe toujours debout vas-y et bon on se retrouve c'est reparti idéaux donc est ce que tu as pu réfléchir à ta liste de jeu pas du tout pas du tout mais c'est pas grave on est en un pro total vas-y les jeux comme ça les tu claques des doigts ce qui t'a le plus marqué ça peut pas forcément par ordre chronologique tu peux sortir un shadow of the colossus et juste après sortir un mario 64 un super métroïd un castlevania tétris tétris c'est important tétris t'en parle de révolution figure toi que tétris c'était mon premier jeu tout court sur game boy appareil je crois que c'est ça a été le premier jeu de beaucoup de personnes parce que la game boy c'était une console qui était assez accessible et ça fait un carton moi je l'avais déjà raconté c'est à l'hôpital mon père m'avait offert la game boy avec tétris et des années après il m'a avoué qu'il était complètement accro de ce jeu qu'il est passé une nuit blanche dessus que le lendemain au boulot ça m'est un enfer et que c'est à cause de ça qu'il avait lâché les jeux vidéo donc tétris c'était une date importante vas-y dis moi des jeux qui t'ont marqué allez si je te donne 10 jeux 10 jeux super mario bros le premier m'a marqué c'est plus pas c'est pas le super mario bros le premier c'est plus le super mario world parce que j'avais il y a quelqu'un qui avait ramené la super nes à un moment donné dans ma famille et donc qu'est ce que j'avais eu j'avais super mario world et street fighter 2 a été excès ah ouais putain ça va parce que quand je te dis innovation street fighter 2 en jeu de combat c'est un truc de fou enfin en tout cas pour moi je leur console parce que sur arcade après tu avais d'autres titres mais je crois que street fighter 2 a quand même amené beaucoup de choses qu'est-ce qu'il a amené par rapport aux jeux qu'il y avait avant chez tu vois je pourrais pas vraiment dire parce que pour moi street fighter 2 j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de jeu avant quoi qu'il y avait cette conscience du fighting je pourrais pas te remettre tous les jeux de combat avec leur date exacte mais moi je connaissais que les mortals combats les street fighters 2 à l'époque enfin je te dis les mortals combats je connais c'est mort à payer est-ce qu'on peut compter les doubles dragons ce genre de jeu comme un an on a des ancêtres de street fighter double dragon si on parle des doubles dragons beat them up beat them all non parce que c'est pas le même genre de jeu ça faudrait le comparer à streets of rage ouais mais c'est peut-être l'ancêtre qui a ramené je sais pas s'il y avait des combats des jeux de combat comme ça fighting de 1v1 à l'époque il y a eu street fighter alors que non mais avant street fighter les experts à mon avis il y en avait il y en avait oui je pense qu'il y en avait mais on les connaît moins c'est vrai ouais qu'on est vraiment mais des experts complet allez des jeux qui t'ont marqué des hauts tu vas en trouver après j'en ai plein ben vas-y ben vas-y sort les moins moi les jeux qui m'ont plus marqué c'est les rpg et ben vas-y moi c'était effet fuite et alors là effet fuite c'est un peu le mal aimé de la série alors que moi c'est le premier que j'ai découvert à sa sortie sur playstation et pour moi ça a été une claque pourquoi une claque parce que moi je comme je le disais le premier jeu que le jeu que je jouais avant c'était tetris donc imaginez vous de passer de tetris à effet fuite il ya un monde parce que ce qui m'a ce qui m'a attiré et ce qui m'a fait comprendre prendre conscience que le jeu vidéo pouvait être plus que du jeu vidéo c'est à dire cette relation primaire primitif entre entre le joueur et le jeu et ben c'est effet fuite c'est l'rpg c'est à dire qu'on pouvait raconter une histoire une histoire assez profonde pour moi à cette époque franchement ça ça amenait des thèmes et des réflexions qui pour un enfant de mon âge je sais plus à quel âge j'avais qui était du jamais vu que ce soit même dans les livres que je lisais pas à l'école ou que ce soit dans les films que je voyais ça avait pas cette profondeur c'était ton premier rpg ouais et déjà la règle les règles pour comprendre les règles d'un rpg aussi complexe que fait fuite surtout avec tous et tous et ses nuances c'est dans les menus les menus effectivement pour comprendre les menus d'un final fantasy faut s'accrocher plus que des stranding avec tout c'est surtout le 8 parce qu'il est plein de nuances que ce soit dans la relation avec les invocations geforce la magie ce genre de choses franchement quand on découvre ça c'est carrément c'est un casse-tête chinois et tiens par exemple par rapport au rpg ouais est-ce que ça a évolué en bien pour toi depuis final fantasy 8 quand tu prends ff 15 à côté pour moi ff 15 malgré qu'ils soient beaucoup critiqués et justement la voix que les rpg devrait suivre notamment dans l'ambition on en parlait avec staz malheureusement il n'est pas là mais dans l'ambition qu'un rpg de nos jours doit avoir c'est à dire que ce soit ce que ce soit pas juste quelque chose de dépouillé que ce soit pas juste une histoire complexe avec juste un gameplay bricolé autour mais que ce soit tout vraiment tout imbriqué de manière de manière cohérente et intéressante et comment expliques tu qu'il était aussi décrié sur les 15 déjà on va pas renfer à la rétrospective ff 15 parce qu'il ya plusieurs vidéos qui le font formidablement bien je pense à la vidéo de vapor game sur sur avec ça s'appelle un naufrage je crois un naufrage que le ff 15 le naufrage un truc de ce genre je vous invite à le voir et donc pourquoi ça a déçu parce que ff 15 n'était pas ff 15 c'était versus 13 beaucoup de gens attendaient cette mythologie de fabula nova cristallis et donc ils ont vu que ça allait être abandonné au profit d'être de ff 15 que nomura l'être écarté de ce projet on sait qu'il ya beaucoup de fans de nomura bon on va pas commencer à parler de ça parce que je sens que ça va tirer les foules mais bon s'il n'y avait pas eu tabata il faut le dire que tabata qui a malheureusement quitté score nix et ben ff 15 n'aurait jamais eu le jour et je trouve que ff 15 malgré ses défauts malgré tout ce tout ce tout ceci bien pour moi c'est le presque la voix que devrait suivre les rpg parce que oui mais pourquoi tu n'étais pas vraiment expliqué pourquoi qu'est ce qui fait que ça t'a autant surpris bah c'est le gameplay avant tout c'est le gameplay c'est parce que du coup on va un peu avec les codes du tour par tour ça exactement un gameplay vachement plus dynamique la voiture volante moi j'ai adoré et moi tu vois moi j'ai fait un break complet d'rpg j'ai joué quasiment rien parce qu'il ya plein de gens qui vont citer les dragon quest et plein d'autres trucs même n'étaient les autres symphonia et tarnia et compagnie moi je suis passé à côté de quasiment tous ces jeux je les connais moi je les ai fait mais il ya plein qui me tente mais moi ce qui me gonflait c'était le tour par tour et là comment ff 15 j'ai vu que ça serait du jeu en direct je me suis dit ah putain tu l'aimes le faux j'ai adoré mais j'avais fait f9 à l'époque je l'ai fait en entier je l'ai adoré également je connais un peu la série tu vois f7 j'avais commencé j'ai jamais terminé parce que malheureusement je l'ai commencé après le 9 j'ai trouvé comme beaucoup moins bien fait mais tout le monde adore pour le scénario mais tu vois voilà un exemple de genre qui évolue en tout cas avec squares je trouve que c'est évolué la moins que cette remake ça me tente ce que justement il suivait un petit peu ff7 remake c'est pas vraiment d'évolution puisqu'ils reviennent à la formule crisis corps ouais mais en tout cas on reste dans un truc dynamique en c'est toujours c'est plus du tour par tour donc ça ça m'intéresse c'est mais les rpg de nos jours sont plus dynamiques qu'à l'époque c'est sûr franchement il y a peu de il y en a encore qui font du tour par tour dragon quest notamment le 11 qui est encore du tour par tour ça tu vois ça ne m'intéresse pas j'ai pas envie d'y toucher mais la majorité des rpg sont plus des comme ils disent des action rpg maintenant mais tu n'as toujours pas fait ta liste moi j'attends vraiment les jeux qui t'ont marqué parce que la ff on va y rester une heure sinon je le sens j'aimerais vraiment tous les jeux qui t'ont marqué on peut y aller si tu veux génération par génération après toi t'es un peu plus jeune que moi t'as 27 ans la première console c'était quoi comme je disais enfin oui pardon game boy et après super nice et playstation ah oui t'as sauté directement t'as fait le bon oui forcément playstation nintendo 64 gamecube ah t'as la playstation et la 64 ouais espèce de petit vénard t'as eu de la chance gamecube a été plutôt orienté nintendo j'ai l'impression c'est pas vraiment moi qui choisi les consoles quoi alors c'est moi quand on est gosse on choisit pas il ya plus ou après alors que j'aurais aimé voulu avoir la ps2 pour une metal gear solid 2 que j'avais pas fait à l'époque du coup tu t'es rattrapé après effectivement et ben justement je suis rattrapé après comment par le choix de la ps3 et de metal gear solid 4 ça aussi c'est une anecdote assez particulière parce que en main j'ai j'ai supplié mes parents pour avoir la ps3 pour fgs4 je devais être montré une fois par jour je montrais à mon frère à des mots la kojima qui commentait là accès à ses 20 minutes ou ses 15 minutes où il disait vous voyez ça c'est ces deux factions en direct qui va s'affronter un truc qu'est suffisant inquiète pas je n'avais pas fait un truc bizarre je cherchais mon briquet j'ai passé dessus avec ce moment tu peux reprendre et donc moi je veux quand je voyais ça me disait c'est ça le c'est mais c'est ça ce que je vais jouer à je veux à ça et donc il me faut la ps3 et du coup ils m'ont dit si tu passes au la main mais qu'il suffit je sais pas des fois je suis maladroit mais je t'écoute je t'écoute avec beaucoup d'attention vidéo et donc bref on va pas tout parler de ça on va dire la ps3 et metal gear solid 4 le jour même de la sortie du jeu et ça je suis quand même fier bon pas fier mais content d'avoir pu avoir cette occasion attend peut-être ah non la oui c'est sorti avant la ps3 c'est quand même très conflit on va on va revenir console par console il y avait la game boy première explosion pour toi la game boy c'était tris qu'est-ce qui t'a marqué le plus sur game boy non c'est pas tétris parce que j'ai eu tétris mais aussi super mario land le meilleur c'était lequel pour toi le 1 le 2 ou 3 moi j'ai eu que le 1 donc je sais pas mais c'était le 1 était quand même assez atypique franchement il tranchait comparé à toute la série le 3 était aussi très atypique parce que tu jouais wario c'est vrai c'est pas mal et loin ça on allait dans des environnements quand même assez particulier l'egypte il y avait des ennemis comme les araignées ce genre de choses quand je dis une connerie est ce qu'on jouait wario dans super mario 3 oui on jouait en jeu wario je crois que c'est ça je sais que je vois la fin de super mario on le voit le wario ouais donc c'est ça dans dans wario land on joue wario ouais c'est ça et c'est super mal emploi et ce qui est incroyable me rappelle aussi de wario land 2 sur game boy color wario était invincible tu peux pas mourir je suis en train de partir dans plein truc donc quoi c'est mario land super mario sur game boy ok oui mon chaton sur sur playstation metal gear j'avais pas de metal carré j'avais la démo de metal gear et je voyais que c'était un jeu de dingue je t'ai invité pour quoi idéaux en fait on va parler de quoi tu viens parler de bomberman de de spiro mais après j'ai fait metal gear sur la version pc la meilleure version voilà tu t'es rattrapé tu retombes sur tes pattes bon sur playstation 1 c'était quoi ton jeu culte et ben resident evil ah c'est une très bonne chose que je voyais mon frère ouais bon ben la majorité du temps je voyais mon frère jouer donc mais quand je voyais mon frère jouer ça me donnait en vidéo et donc après qu'il finissait de jouer je prenais la manette de jouer mais bref je vais appeler cette vidéo les souvenirs d'hido kojima dessous en fait c'est pas grave on va se rattraper vous inquiétez pas tout est prévu tout est calculé attendez le on va se rattraper ça va vous impressionner et resident evil est ce qu'il apporte une innovation voilà comment on se rattrape est ce qu'il apporte tout le monde te dira qu'il a pompé sur all in the dark alors il n'a pas du tout pourquoi all in the dark puisque d'après les puristes il y avait déjà un jeu sur super nest house ou je sais plus quoi qui était exactement pareil que resident evil mais bon tout le monde l'oublie celui là tu parles de clock to world non je sais plus comment ça peut le jeu mais bref outing house ou un truc du genre ouais je ne sais plus d'accord et donc resident evil quand il est venu qu'est ce qu'il a apporté disons que l'air playstation a quand même voulu apporter cette cette volonté de raconter des histoires plus sérieuses et plus plus s'ancrer j'ai envie de dire dans l'heure dans la dans l'air et donc tu regardes de quoi là le plafond j'essaie de m'inspirer donc je regarde les gens ne le voient pas mais on a le plafond je regarde et j'essaye mais d'avoir l'information d'en haut quoi pourquoi pas pourquoi pas c'est une méthode comme une autre mais donc la sortie comme je le disais les jeux playstation a quand même eu cette volonté d'apporter et malgré que parce que les jeux 64 quoi qu'on en dise les scénarios qui étaient quand même assez assez panasse pour être gentil assez basique ah bon 64 excuse moi bon les mario on les met hors catégorie mais les zelda zelda au final le scénario c'est vrai que non mais les jeux nintendo ont toujours été des concepts avec beaucoup de gameplay et un scénario j'ai pas qu'il ya pas de scénario mais c'est souvent des scénarios et c'est simple et c'est pas plus mal et après c'est pas vraiment le but promis d'un jeu vidéo et j'ai envie de te dire tu vois c'est pas parce qu'il n'y a pas 36 heures de cinématiques d'occarina of time que ça n'en fait pas un grand scénario parce que à la fin oui quand tu as la mélodie de l'occarina que link est téléporté dans le passé tu as l'émotion qui passe plus des aventures que des jeux à scénario ouais après j'ai envie de te dire que resident evil 2 version 64 mais il est sur une cartouche oui mais ça c'est une autre histoire un million de dollars comme c'est notre histoire bas c'était sur 64 aussi donc il ya des jeux quand même à scénario oui mais il n'est pas prévu à la base sur 75 c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux avec des scénarios fouillés comme metal gear et compagnie sur 64 je suis d'accord avec toi donc mais il n'empêche qu'en fait avec le recul oui quand entend les gens parler de la génération 3d la plupart des grosses révolutions qu'on attribue sur 64 que ce soit ocarina of time maro 64 goldeneye rien que ce trio ce trio de jeu tout le monde le cite oui sur playstation on cite quoi on allait on va citer metal gear pour le scénario réalisation un petit peu pour les idées de gameplay tout le monde parle de psychomantis beaucoup de gens parlent des f7 quand même mais après les puristes vont dire ouais mais non il y avait déjà tout dans le 6 f7 pour le côté rpg parce que c'est l'innove dans l'histoire du jeu vidéo ah bah c'est à toi de me le dire je ne pense pas je pense que comme tu comme tu le dis c'est c'est un peu une suite mais ça voilà ça c'est intéressant c'est intéressant quand même d'attaque c'est par rapport aux jeux que tu préfères par rapport à tous tes jeux préférés ceux qui t'ont marqué est ce que ce sont vraiment des évolutions tu as une site super mario land finalement moi aussi je lui quand j'étais petit c'est mon premier mario je l'ai fait avant mario bro je l'ai fait avant mario world et c'est pas pareil mais est ce que c'est le mario qui révolutionne tout non c'est un mario qui est assez atypique et des types d'ennemis qu'on n'a pas vu dans les autres mario à ce moment là je crois même après qu'on les a pas vu mais tu vois c'est pas c'est pas une révolution c'est pas une grosse innovation mais en tout cas c'est un jeu qui était très honnête pour une console portable moi je vais te sortir les sonics sur megadrive à les street fighter 2 parce que ça m'a remarqué ça pour le coup je pense qu'on peut parler de révolution en termes de jeu de combat il faudra que vous me citiez d'autres jeux de combat qui ont fait aussi bien l'avancé de fighter 2 après moi je suis très metal gear là pour le coup je pense que c'est aussi une révolution ou alors en même temps quand tu quand j'ai quand j'ai découvert metal gear 1 et 2 sur msx2 je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment la transposition de tout ce qu'on trouvait à l'époque c'est ce que j'allais te dire et en plus aussi on compte les snatchers et polysno j'allais le dire idem pour snatchers quand tu vois le style de réalisation de kojima les petites pistes à la fin tu vois que la réalisation était déjà là comme chez tous les auteurs finalement c'est comme au cinéma c'est souvent ton premier jeu ta première offre ton premier film et c'est là où tu mets tout dedans et tu vas te répéter jusqu'à la fin de ta vie ça c'est la théorie je sais pas après il y a des gens qui se renouvellent à chaque fois regarde tarantino il essaie de se renouveler à chaque fois mais en tout cas oui par rapport à mes jeux préférés si je faisais toute la liste tu vois fantaisiste online pareil est-ce que c'est une révolution non pourtant c'est peut-être mon jeu préféré tous les temps pour des facteurs extrêmement subjectif et nostalgique je suis sûr que toi tous les jeux que tu pourrais me sortir sont pas les plus grosses évolutions innovation révolution du genre pour ça j'aimerais bien connaître ta liste donc on aurait fait fuite on aurait peut-être resident evil ouais on aurait marie hollande va pas non bah l'on dit m'a marqué mais il fait pas partie de mes jeux préférés comme est-ce qu'on aurait shadow the colossus alors voilà un jeu qui a une réputation complètement dingue que j'aime beaucoup mais qui pourtant n'a rien inventé n'a rien amené de vraiment nouveau puisque finalement c'est un zelda boss rush en fait c'est un zelda c'est un zelda like sauf que tu n'as pas de donjon t'as que des boss et finalement c'est les boss qui sont un peu les donjons mais tu vois si tu virais tous les ennemis des plaines dans zelda si dans chaque donjon tu t'allais directement aux boss et que le boss il y avait vraiment une technique assez spécifique genre escaladé dessus bah tu as shadow the colossus moi je trouve pas que c'est une révolution par contre l'ost était fabuleuse il y avait une sacrée ambiance et le fait d'avoir une carte complètement déserte ça apportait un truc c'est une révolution parce que c'est une révolution dans le côté épuré peut-être parce que est-ce que non mais parce que les cela mais dans le côté minimaliste est ce qu'on avait un jeu comme ça d'aventure en six mille open parce que finalement c'est presque un open world je dirais que c'est un open world mais il y avait une waker avant il ya eu une waker avant est-ce qu'on peut vraiment dire c'est une révolution chez nos colossus car alors qu'il y avait une waker non c'est ce que je te dis moi pour moi une waker est 100 fois plus ambitieux que j'en ai qu'il y avait quand même des temps de chargement là après je rentre dans un donjon une maison ouais c'était elle c'était deux secondes mais mais même chez nous chez nous on peut pas alors c'est vrai qu'on est passé à côté de chez nous on parle d'innovation et on décide pas chez nous et ben ça va être pour la troisième partie de ce pays faut que j'en fasse un côté donc oui tu voulais parler de chez nous mais c'est comme on peut oublier chez nous dans cette histoire du jeu vidéo alors que c'est quand même le jeu qui représente plus il a ce succès d'estime dans l'histoire du jeu du jeu vidéo comme celui qui a qui a apporté une une manière de faire le jeu vidéo de manière différente c'est à dire réaliste ouais je pense que chez nous elle était promis à vouloir vraiment retranscrire de manière réaliste le quotidien le travail ce genre de choses effectivement oui non mais ça va la vie d'une personne parce que enfin tout cas je sais pas il y en a peut-être moi je marche sur des oeufs parce qu'il y a eu tellement de jeux comme on l'a dit on a des qu'on a découvert mis en lien folle ouais sur playstation qu'il ya un jeu un peu une pépite comme on dit oublier qui finalement est l'ancêtre de daily premonition ça c'est incroyable ça c'est vrai et en fait on pensait que daily premonition c'était le premier jeu twin peaks ever et en fait non c'était mis en affose mais chez nous en tout cas je marche sur des oeufs parce que depuis le méga c'est la mini quand je vois la chier de jeu que j'ai jamais fait donc certains titres que j'ai jamais entendu parler je préfère rester prudent en tout cas chez nous moi c'est le premier jeu où j'ouvrais des tiroirs tu sais où tu ouvres des tiroirs ou tu es dans une chambre où tu vas te coucher permets moi de te dire dès maintenant chez nous a quand même posé cette question dès sa sortie sur le fun et sur le l'aspect sur la condition du jeu et du joueur et des stranding est une un peu je trouve est une continuité dans cette voie là ça y est fallait que tu recasse des stades il fallait que tu le sauves quelque part mais ce que chez nous c'est pas le le premier jeu où tu as l'impression vraiment d'avoir ta chambre de faire ta vie d'aller au boulot avec le fenwick à la fin c'est bien c'est le premier à faire ça pour moi c'est un peu le genre mais est-ce que du coup tu vois chez nous c'est une date dans le jeu vidéo c'est une ambition de fou c'est un énorme budget je reconnais énormément de qualité j'ai beaucoup apprécié blablabla etc pour autant ça fait longtemps que je n'ai pas lancé quand j'ai eu le malheur de le relancer il n'y a pas il ya quelques années je me suis trouvé que j'ai trouvé que le gameplay avait affreusement mal vieilli là le 3 j'ai toujours pas acheté j'ai pas très envie de lancer pour le faire je le ferai tout à mes tu vois c'est le genre de concept qui était très sympa à l'époque c'était frais c'était novateur je préfère je préfère le dire déjà acheté star wars jedi fallen order plutôt que chez nous trois c'était c'est pour leur faire un place où sympa il ya quand même un peu plus de budget que dans ta bouse au décor le budget pas justement le budget on y revient est ce que le budget permet c'est un autre sujet là c'est encore un autre débat mais si tu veux envoyer répondre mais je veux te dire qu'on est en 2020 moi je veux des jeux qui envoient maintenant j'ai pas envie d'être dans ma chambre à ouvrir des tiroirs c'est bon je les fais il ya il ya quasiment 20 ans mais on voit pas des tiens dans chez le moutroi on voit quoi on veut la nature verdoyante commence pas tu te rends compte qu'on était content d'avoir une rime case d'avoir une des bécanes les plus puissantes de l'époque pour ouvrir des tiroirs et faire du fenwick c'est quand même un génie au suzuki bref donc tu disais le budget est ce que c'est important mais c'est un autre sujet ça on s'en sortira tout d'accord qu'en fait c'est un peu casse-gole bon du coup les autres jeux qui ont marqué qui nous ont marqué qui ont marqué l'industrie c'est évidemment les metal game en fait j'en ai tellement parlé que bon pourrait parler des metal gear pourrait parler de daily premonition qui m'a beaucoup marqué il a marqué mais c'est une continuité c'est pas vraiment un jeu marquant dans le sens dans l'histoire du jeu vidéo quand même c'est surtout une question d'ambiance mais en fait c'est vrai que c'est un jeu qui allie plusieurs styles on retrouve du resident evil avec les phases en survival bon ça se fasse dans survival qui a été rajouté par la suite quoi ouais enfin tout cas c'est un patchwork un mix de plusieurs genres différents qui marche très bien si on est fan de twin peaks en fait c'est vraiment pour l'ambiance moi que j'adorais à l'espionner ses voisins j'ai envie de dire c'est un peu le majora masque quoi c'est vrai c'est vrai qu'il y a le côté majora masque on pouvait déjà espionner ses voisins avec les petites quêtes cachées avec la lettre c'est la quête de la lettre majora masque c'était pas mal ça un des jeux qui m'a le plus marqué c'est un majora masque voilà un des jeux qui m'a le plus marqué j'étais en train de dire un truc ouais c'est vrai un des jeux qui m'a le plus marqué c'est godend beat them all sur ps2 ça tu vois pour moi c'est l'aboutissement du beat them all en 3d j'ai pas vu mieux personne n'a battu godend à ce jour ça fait quand même 13 ans maintenant 13 ans cette année qu'il est sorti et ben là pour le coup je sais pas est ce que c'est une révolution en tout cas le gameplay n'a rien à voir avec tous les autres beat them all en 3d quoique finalement le gameplay n'a rien à voir c'est un style de gameplay qu'on n'a pas vu ailleurs c'est un gameplay hyper hyper complet où chaque touche tu attribue un coup tu as des combos de malades mentaux tu as l'esquive à la dragon ball z en appuyant sur le stick à droit enfin en bougeant le stick droit plutôt mais je me suis rendu compte là hier parce que tu as lancé un jeu que je connaissais pas du tout sur playstation qui s'appelle ken le survivant okuto no ken un titre japonisant mais alors incroyable pour l'époque sur playstation beat them all en 3d où j'ai retrouvé un petit peu l'esprit le feeling godend ça se trouve il ya des jeux jap côté desquels je suis passé qui ont fait un peu du godend dans tout cas ça me fait penser à un jeu arcade moi ouais c'est bas c'est très typé arcane après c'est un jeu qui est défini avec le cul graphiquement mais il était ultra fluide c'est un jeu mikami c'est un jeu de mikami effectivement de clover studio et ouais non exceptionnel exceptionnel voilà bah ça peut pour le coup je sais pas en tout cas si c'est une révolution dans tout cas c'est l'aboutissement d'un genre en termes de gameplay j'ai pas vu mieux depuis donc je reste sur ma fin j'attends mieux même si devil make rise 5 je trouve top mais là aussi c'est l'aboutissement d'une série et c'est non c'est pas l'aboutissement d'une série devil make rise 5 non c'est le premier l'aboutissement à en termes d'ambiance en termes d'ambiance en termes d'ambiance le premier est le meilleur mais en termes de gameplay tu peux pas nier que là arriver au 5 c'est quand même mieux elle est où la moto dans le premier elle est où la moto mais la moto c'est juste dans les deux mesures mais c'est pas vraiment quelque chose qui révolutionne moi tu sais ce qui me fait vraiment plaisir dans les jeux finalement avec après introspection après quelques années je me rends compte que ce qui m'émeut vraiment c'est les motos et les t-rex tu mets ça dans un jeu moi je suis complètement vainque des strength ils devraient être content puisqu'il y a les deux il y avait un t-rex sous un rocher dans un entretien tu te fous de ma gueule non c'est vrai en plus le t-rex est un agent d'extinction mais il a l'écrit mais bon il faut faire travailler ton imagination aussi d'accord bon d'autres jeux qui t'ont marqué ido vas-y d'autres jeux comme je disais majora masque pourquoi tu dis pourquoi tu dis majora masque majora masque mais c'est pas vraiment je l'ai préféré évidemment un zeldo kind of time et donc vous allez dire c'est pourquoi c'est zeldo kind of time j'ai apporté les gens ils te disent rien ils te disent rien c'est vrai qu'ils me disent rien c'est vrai c'est encore un thème on est d'accord que c'est celui qui a apporté cette évolution on peut pas parler de rime si on peut parler de la révolution parce que c'est quand même c'est ce que je peux j'arrive tout de suite idéaux bon vas-y fait comme chez toi non mais j'arrive parce que là je me rends compte que je n'ai plus de club et vas-y continue c'est passionnant le fumier la france est sous le charme j'arrive oui bah oui écoutez moi messieurs on va parler du vrai sujet ce soir car vous vous entourez bien je ça fait deux trois jours que je suis retenu en captivité en captivité messieurs écoutez mon captivité dans cette dans ce grenier j'ai pour nourriture trois miches de pain trois miches de pain un le matin à midi et un le soir quand les sympas avec moi et même pas et même pas deux centilitres d'eau même le chat est mieux nourri que moi ici même le chanine nourri pour que je disais déjà avant que tu nous quittais est ce qu'il y a encore des spectateurs sur cette chaîne et vous appassionné idéaux ne respire t-il pas la joie de vivre je pense que j'ai vu que je les ai retenus en haleine bon donc j'ai un certain temps pour rendre parce que j'ai rien entendu excuse moi donc je disais vous êtes donc un navet time il a rapporté cette révolution 3d déjà la révolution n'a pas parlé révolution des 3d dans les jeux c'est vrai qu'on aurait pu en parler si tout à l'heure j'ai brièvement mentionné mais spécifiquement la 3d dans les jeux vidéo vas-y parle de la 3d c'est vrai qu'est ce que ça a apporté la 3d bah oui ça apporté quoi concrètement bas de la profondeur un nouveau type de gameplay trois espaces dimensionnel non je sais pas si c'est un nouveau type de gameplay puisque c'est le même gameplay que l'incorne pas maintenant quand tu prends la manette ça joue pas pareil ainsi ça joue pareil c'est dans la caméra la caméra est derrière ton personnage oh mais c'est pareil et tu déplaces dans les trois dimensions ça n'a rien à voir alors non tu parles du game design le concept non je parle du gameplay à le la caméra vue du dessus pour toi c'est le même gameplay que la caméra derrière avec toutes les actions que ça permet et je vais sortir une preuve regardez bien ce doigt une preuve je veux qu'on fasse le zoolman truc là-ci la peau au morcestre de sortir alors ils sont la preuve on t'écoute c'est d'après ce que je vois comme je le disais est un remake d'un jeu vu dessus ils ont utilisé projet d'abri ce the wild un moteur 2d oui mais quand même très amélioré beaucoup plus ils ont testé le gameplay sur un moteur d'un jeu vu dessus d'accord c'est vrai mais c'était par rapport à l'interaction par rapport certes mais ça va bien dire que le gameplay est similaire mais qu'est ce que tu t'entends par gameplay toi la manière de mouvoir son personnage les interactions possibles et justement je suis mais c'est pareil mais en quoi quand tu es vu du dessus c'est pareil que vu derrière tu fais tu donnes un coup d'épée tu fais tu protèges des projectifs c'est pareil le gameplay mais imaginons que tu sautes dans un trou ouais bah c'est pareil tu sautes dans un trou tu tombes dans le vide qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça change et bien ce que ça change c'est que là quand tu as la caméra derrière le perso tu sautes et puis là tu as vraiment la sensation de vertige alors que la vue du dessus il n'y a rien à lui il ne se passe tout rien tu te rappelles tu te rappelles je serais d'accord en vert mais en 3d attend quand Link tombait dans les trous avant en 2d tu voyais le perso le pixel qui faisait ça le sprite là mais c'est pareil et puis c'était ridicule alors que là maintenant regarde dans Death Stranding c'est émouvant quand on tombe non je déconne bref non bah écoute c'est un débat à la con de toute façon l'innovation allez les jeux qui t'ont qui t'ont marqué idéaux il y en a majeure à masque alors celui-là on l'a entendu on l'a entendu j'ai fait une vidéo sur la chaîne pas d'amager vous allez comprendre pourquoi il m'a marqué mais voilà pour l'ambiance pour tout quoi pour ce gameplay pour ses masques qu'on pouvait mettre et tout ça mais bon bref quoique je dis ça mais vraiment le jeu qui m'a le plus marqué c'est vous nous avec l'a c'est vous nous avec l'a c'est moi j'adore on a préféré peut-être le meilleur en 3d d'ailleurs je pense que je sais pas si c'est le meilleur mais c'est un des meilleurs en tout cas non c'est celui qui m'a le plus marqué attendez moi j'avais eu de la gamecube mais on patouge on patouge mais on a la cool on a la fraîche oui oui on en détente quand même on n'a pas un mini tard derrière nous non c'est vrai alors et après c'est ça c'est le mec qui est stoïque et qui est calme je suis dit comment je suis détendu bien sûr mais je dis simplement qu'il faudra un peu avancer on avance depuis tout à l'heure qu'est ce qu'on fait en avance qui est ce que tu peux sortir comme autre exemple de jeu qui t'ont marqué qui ont révolutionné le média qui sont des innovations incroyables bon tu sais quoi en fait ça va être plus simple maintenant on est en 2020 on a eu dix années de jeu vidéo on n'a pas dit pourquoi une waker révolutionner le jeu vidéo je crois que tout le monde s'en fout mais vas-y autant dire que tout le monde s'en fout de cette vidéo et finir la vidéo dans ce cas tout le monde s'en fout tu crois quoi tu crois que c'est les passionnes un bon boss tu te tu te rends compte que là on s'est cassé le cul à faire la nouvelle ère on s'est cassé le cul pendant deux semaines et est-ce que la critique star wars était intéressante est ce que la vidéo champagne est intéressante non mais là vu qu'ils m'entendaient au vu que là je monte ma gueule là il clique un peu plus mais au fond propos ils s'en foutent je pourrais leur parler de couche culotte leur vendre un paquet de lessive ça serait pareil eux ils viennent pour s'endormir par là on a le double combo est ce que là avec toi tu peux être sûr que y'a plus personne qui est réveillé donc wind waker tu peux quand même sortir l'explication vas-y il s'est endormi donc oui wind waker effectivement révolution pourquoi révolution en fait qu'est ce qui changeait vraiment stéphane par rapport à major one masque ben non mais on l'a dit tout à l'heure c'est le monde ouvert le monde ouvert non mais zelda pour moi ça a toujours été des mondes ouverts depuis le premier parce qu'on dit finalement le premier européen nord de la série c'est là beaucoup de gens disent qu'en fait c'est vrai sauf de wade le premier open world alors que pour moi maintenant le premier c'est le premier sur le nez c'était déjà premier au point noir pour moi wind waker est déjà un open world alors oui il ya des micro temps de chargement mais vraiment infime quand t'es sur la carte quant à l'eau était une étendue immense c'est un open world on est d'accord bon il apportait cette liberté d'exploration des gens ouais mais finalement quand tu regardes le premier zelda sur nes c'est aussi un open world quelque part ça dépend ce qu'on entend pas ça dépend ce qu'on entend que cette définition en fait c'est très subjectif pour moi là c'est là c'est là que la 3d rentre en jeu parce que justement cette profondeur donne liberté aux jeux aux joueurs de pour de vouloir explorer la carte alors que un jeu le zelda nes ça donne pas envie d'explorer comment ça ça donne pas envie d'explorer tu sais pas où tu vas justement c'est intéressant tu peux faire n'importe quel donjon dans le désordre c'est pas faux ce que tu dis les donjons dans la version nes tu les tu les prends comme tu veux t'as pas un ordre spécifique du coup pour toi aller à l'aveuglette c'est mieux que c'est aussi bien que avoir devant toi un champ des possibles mais regarde d'embray sauf the world c'est pareil tu peux aborder le jeu comme tu veux tu peux même aller directement boss de fin il ya des bruits mais tu sais toi qui choisi de manière sciemment alors que le premier zelda net tu choisis pas parce que tu découvres devant toi tu choisis si tu allais au sud est au nord est alors je vois devant toi ce qu'il ya donc tu vois que dalle à trois bouts de pixels on s'est fait ça forme une peine ou un but n'importe quoi mais tu devines où tu veux là à peu près et t'abord le jeu comme tu veux en fait ce qui m'a gonflé je crois dans le jeu vidéo c'est l'arrivée des métroïdes en fait et ce concept après des métroïdes après après il ya eu symphony of the night du coup on appelait ça des métroïdes vania mais en fait être obligé d'aller à certains endroits spécifiques pour ensuite avancer débloquer certaines compétences ou certains objets qui font que tu vas pouvoir aller là ça ça me gonfle non moi je préfère aborder le jeu voilà de manière libre comme le proposé shadow of the colossus c'était pareil est-ce que c'était pareil non non tu avais un ordre des colosses tu avais un ordre non mais tu pouvais aller où tu voulais comme oui ça c'était pas mal j'ai en fait je déteste avoir des objets qui me barrent la route et je peux revenir que dix ans après parce qu'il me fallait tel power up ça ça me gonfle et des straining alors mais des straining le problème c'est pas ça oui l'open world des limons etc très bien le problème c'est tout le game design franchement rien que le coup d'avoir foutu des rochers partout alors qu'on a une moto et que clairement c'est quand même pensé pour que mais non pour que tu navigues en moto dans c'est que moi c'est pas pensé pour ça mais bien sûr que si mais non évidemment enfin on va reparler bon bref zelda je pense qu'on a fait le tour mais on pourra en parler si ça vous intéresse dimanche j'aimerais bien maintenant qu'on arrive à cette génération cette génération va justement de dernière génération bas c'est là que c'est le bas blesse parce que je pense que ces deux dernières générations c'est là que c'est tout c'est tout tout s'effondrer tout s'est effondré et tout s'est uniformisé bien le dernier cas ce sera pour ça bien nous prenons donc cette génération tu nous disais le début de la fin à la catastrophe on t'écoute la parousie et donc je disais que les jeux tendaient à s'uniformiser il ya de plus en plus respecter un cahier des charges on entend beaucoup ce terme de cahier des charges mais qu'est ce que c'est finalement déjà un cahier des charges c'est un peu la recette oui et là ça va être très très bien vous allez voir que tout depuis le début a été construit de manière intelligible c'est que c'est un peu la recette du burger que code tolker donnait d'un gsv c'est le cahier des charges donc c'est ce que tu as dit sur la fnac aussi ça rentre dedans de toute façon dans un burger tu peux tout faire rentrer tu peux tout faire rentrer mais tu rajoutes des étages après mais il faut garder un certain équilibre comme dans next training finalement exactement le burger faudrait qu'il ait des petites touches r2 l2 effectivement et c'est qu'avant le backdoor rappelez-vous le big mac on l'entourait avec un espèce de cercle rouge pour les connaisseurs en rappeler début des années 90 maintenant le big mac qui se casse la gueule dans la boîte ça c'est catastrophique je crois que les big mac auraient besoin d'un peu de death trending et donc je disais que ce cahier des charges un peu la recette du burger dans le sens où c'est un peu ce qui va plaire au plus grand nombre toutes ces petites mécaniques tous ces choses obligatoires entre guillemets qui fait que dans l'ère du temps dans cette ère actuelle ça va ça va plaire au plus grand nombre et là c'est on peut on peut on peut faire un récapitulatif du justement de ces de ces petits ingrédients pour faire un jeu qui marche qu'est ce qu'il faut faire des jeux pour faire pour faire un jeu qui marche aujourd'hui il faut que le héros il soit costaud il faut qu'il soit une femme et à la fin casse la gueule un gros black je pense que s'il est une femme déjà tu pars du pas non le oui non mais c'est vrai que maintenant faut mettre des gonzesses c'est vrai sans sans vouloir faire un débat encore sur ça mais bref il faut surtout un gameplay simple ouais accessible franchement c'est presque sans aucune profondeur sans aucune substance il faut on sait pas pourquoi des scénarios des tentatives de scénarios des tentatives d'émotion surtout l'émotion voilà il faut mettre de l'émotion puis surtout en fait surtout maintenant nous impose des scénarios même quand ça n'a rien à raconter on t'impose 20 heures 25 heures où il se passe rien regardez franchement le prototype du scénario de merde c'est shadow of the tomb raider rien à raconter rien de nouveau à se mettre sous la dent mais 25 heures dans la gueule un enfer je suis à peu près sûr que jedi fallen hors d'or c'est la même mais oui c'est la même et un char c'est une charte finalement c'est oui c'est un peu la formule une charte c'est la burger c'est vraiment maintenant c'est des couloirs faut avancer faut plein de phases de script faut que ça pète toutes les 30 secondes faut qu'une explosion faut qu'il ya un truc qui s'écroule faut que vous êtes votre héros vous avez l'impression qu'il va se casser méchamment la gueule qui va mourir en fait non parce qu'il se rattrape comme par magie et une branche un truc n'importe quoi à la fin tu sais qui va battre le méchant un mais on a aussi la carotte maintenant des franchises c'est qu'on te fait un prologue géant pour t'introduire la suite comme le dernier god of war on ne propose plus vraiment un jeu qui va à fond au la août avec une expérience complète un début un milieu une fin god of war y'a pas de début de milieu de fin il ya qu'un début et là moi j'attends la suite est ce que tu attends la suite non mais quand tu vois last of us par exemple on peut le critiquer last of us parce que là il rentre dans plein de trucs qu'on vient de dire ouais mais c'était une expérience complète le scénario à la fin tu as une vraie fin bon là ils font la partie 2 mais c'était pas en mode à regarder il ya une suite qui arrive god of war j'ai vraiment senti la road k tu vois arrive à la fin il ya de plus en plus de jeux maintenant qui jouent là dessus qui n'y vont plus en fait en se disant on va proposer une oeuvre d'art un truc à part entière une nouvelle proposition après c'est pareil les formules qui n'arrêtent pas de se répéter combien de jeux se ressemblent ces dix dernières années dans les années 90 on pourra dire qu'il y avait beaucoup de suites si vous prenez les sony qui est je sais pas combien de suite les mario pareil mais il y avait beaucoup de nouvelles propositions chaque année tu avais une nouvelle tentative mais rien que final fantaisie c'est que des suites mais pourtant tout changer d'un épisode à l'autre et c'est ça qui était intéressant quand même après la mécanique c'est la même du tour par tour mais il y avait beaucoup de concepts différents alors que là on a une uniformisation en tout cas dans les jeux d'aventure je trouve je trouve qu'on a une uniformisation des concepts même regarde spider-man j'ai bien aimé il est très bien fait mais spider-man il a quand même la même saveur qu'un joueur cam ça ressemble énormément il n'a pas sa propre patte il n'a pas ses propres codes j'ai dit die fall on order là tu y a joué tout à l'heure pendant une demi heure 45 minutes on parle pas c'est du uncharted c'est c'est du shadow the tomb raider j'ai l'impression que là j'ai un skin star wars mais j'ai pas l'impression d'avoir une expérience de jeu il faut des rêves en escalade il faut des trucs comme si comme ça alors que ça n'a rien à voir qu'un jeu star wars des phases escalade bien sûr d'accord bien sûr moi je fais des combats au sabre laser et des combats spatiaux franchement le jeu le leader est génial rock squadron le jeu le jeu star wars et star citizen star citizen star citizen en même temps il se passe rien dans ce jeu c'est bien c'est bien pour acheter des vaisseaux 3 000 euros c'est vrai qu'il se passe rien mais c'est très important game play me rappelleront puis surtout quand le jeu sera fini c'est à dire jamais mais tu vois avant on avait des trucs quand tu avais le jeu tu disais ça c'est tel jeu je sais pas si tu prends ocarina of time tu sais que c'est zelda tu sais que c'est il n'a pas dix mille après il ya des jeux qui ont essayé de faire du zelda like à l'époque il ya des jeux qui ont essayé de s'en inspirer même si tu prends regarde crash bandicoot qui finalement s'inspire de mario 64 crash bandicoot avait sa propre saveur ses propres codes il s'inspire des premiers mario mais il s'inspire pas de mario 64 peut-être pas le premier peut-être pas le premier tu as raison il sorti en 96 aussi crash bandicoot possible je ne sais plus en tout cas il a il a ses propres codes il a sa propre saveur c'est un produit original regarde pandemonium pareil pandemonium pourtant c'est un jeu plateforme en 2d bon même si les persos sur les décors sont en 3d mais c'est un jeu qui est original avec son propre univers ses propres codes même son propre gameplay mais avec les différents pouvoirs avec le pouvoir de feu le pouvoir de glace etc tandis que maintenant j'ai l'impression qu'on a affaire à des skins et comme tu dis un cahier des charges où tout doit être bien respecté à la lettre et convenir à l'ensemble de la catégorie des joueurs c'est à dire qu'en fait on a de moins en moins de hardcore gamer tu te fous de ma gueule idéaux là c'est moi qui t'endors tu comprends ce que je veux dire tu comprends pas ce que je voulais dire bien sûr bon alors vas-y rebondis là dessus mais le côté hardcore gamer là beaucoup de gens vont dire dark soul c'est quoi oui alors ça c'est vrai mais ça vers ça moi j'ai envie de dire c'est trop hardcore gamer pour moi c'est trop bien qu'en fait il faut un juste milieu cela dit voilà j'ai beaucoup apprécié séquio malgré tout malgré toutes mes crises de nerfs j'ai adoré blood band que j'ai ce que c'est le côté c'est bon bah oui c'est le gothi mais c'est le gothi par défaut mais non par défaut c'est d'estrandi que le gothi parce qu'il n'y a rien eu cette année non si non des straining ça serait le gothi par défaut en termes de proposition originale c'est à dire que c'est qu'il a gagné en plus ce trophée mais c'est qu'ils ont n'est pas un produit vraiment original et c'est là copain franchement c'est là qu'on voit que l'innovation ne paye plus ne paye pas bien sûr mais c'est ce que je disais qui est un peu dramatique pour le jeu de kojima production c'est que ils ont essayé de faire un truc original mais est-ce qu'on peut pas l'innovation de sur des straining parce que là c'est un autre fusée mais bon bah on peut on peut dire qu'ils tentent des nouvelles choses ils tentent des nouvelles choses la proposition elle est fraîche dans sa merde mais on peut dire que c'est nouveau on peut dire que c'est autre en fait on peut bien que l'on a fait un grand chose non mais contrairement à tous les autres jeux que j'ai resté de nous j'ai commencé à faire tu vois resident evil de remake je l'attendais depuis perpète mais ouais mais tu c'est même pas fini ben non mais c'est ni plus ni moins resident evil de d'il ya 20 ans dans beaucoup mieux fait bon avec une autre caméra et de ses termes et bon bref mais tu vois c'est pas frais d'evolver cry 5 paris ce n'est pas frais c'est qui rose ce n'est pas vraiment frais non plus même si le gameplay quand même plus souple que les anciens from software qui est l'autre jeu j'ai fait cette année moi je sais plus à contrôle à la contrôle on part pas contre la robe k alors déjà dommage qu'il ya pas ce tas parce que moi j'ai pas joué au jeu j'ai joué tout à l'heure chez des jeux parce qu'il nous a quatre bon il nous a pris la tête pour être poli pour le système de couverture et nous le système de couverture dans le contrôle c'est un jeu tps oui j'ai dit que c'est un scandale tout le monde nous casse la tête sur des straining il n'y a pas de couverture il n'y a pas de couverture dans le contrôle oui mais là où ça parlait pour des straining c'est que c'est un jeu que j'ai ma production ils avaient fait mais c'est pas tps des straining il y a des phases en tps il y a des phases t'as même des boss fights en tps dans destraining pourquoi ils ont mis ça si on peut pas se mettre à couvert pourquoi moi je vais te poser une vraie question de fond idéaux c'est pour ça que j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas mais bon c'est pour le message du jeu est ce que tu avais déjà vu un tps où tu peux porter 150 fois le même gun dans ton inventaire à quoi ça sert pourquoi on n'a pas des munitions à la place à quoi ça sert tu veux que je le dise à quoi ça sert vas-y vas-y dis moi j'attends tu te tu te je suis prêt je suis prêt vas-y t'es en train de réfléchir à ce que tu as pas du tout mais pas en colère je me mets pas en colère c'est pour que le joueur prenne compte de la valeur de l'objet et de l'arme ça tu l'as bien sorti de ton cul un mille chapeau on peut lui reconnaître qu'il origine à l'idéo bon mais bon tu vois tu je pense qu'on a à peu près la même appréhension des choses et finalement on va dire qu'on est des gens de mon goût sinon ce serait pas là moi je vais t'avouer la vérité idéaux c'est vrai que si je me fais de plus en plus chier mais je l'avais dit à hooper en fait il ya des années et c'est marrant parce que lui il était plus optimiste que moi en 2013 était plus optimiste j'avais dit que j'en parlerai plus merde mais bon je vais quand même juste dire ça lui il était c'est à l'époque de last of us voilà parce que moi je disais putain mais j'en ai marre c'est vraiment des jeux réchauffés ou lors de shadow genre de truc tu vois lors de shadow qui était un pompage c'est un melting pot de plein de jeux différents dont shadow the colossus etc mais lui me disait oui mais la moyenne standard des jeux augmente la qualité c'est en la qualité moyenne des jeux vidéo augmente il y avait raison là dessus c'est vrai qu'avant on avait vraiment des énormes bouses complètement irratrapables qui étaient vendus dans le commerce c'est sûr que les jeux qui sortent aujourd'hui la majorité sont jouables voilà ça voilà mais moi en fait déjà début des années 2010 j'étais déçu d'un manque de d'innovation de beaucoup trop de réchauffés beaucoup trop de studios qui se pompe les uns les autres et lui il était plutôt optimiste et c'est marrant parce que arrivé à red dead 2 lui il a pas aimé red dead 2 pour plein de raisons je peux comprendre je respecte et moi j'ai adoré parce que c'est l'aboutissement de tout ce qui ce qui a été fait en fait ces 10 dernières années en jeu alors ouais c'est pas il ya beaucoup de réchauffés dans red dead 2 j'ai pas été sur le cul moi ce qui m'a mis sur le cul finalement c'est l'aboutissement c'est l'open world ultra crédible c'est toute la vie c'est toutes les phases toutes les phases de script parce que même dans des tout petits trucs à la con ils ont scripté donc j'apprécie l'attention j'apprécie le détail j'apprécie le travail maintenant en termes de gameplay j'ai envie de dire de gameplay ouais c'était pas un truc de fou on est d'accord j'ai jamais dit le contraire mais mais par contre voilà je vais quand même dire ça aussi là on est arrivé en 2020 il ya beaucoup trop de jeux ces dernières années qui se repompent les uns les autres mais c'est encore pire que au début des années 2010 mais par contre il ya plus de jeux qui m'ont marqué faire que là tu vois ces cinq dernières années je retiendrai moi il ya vraiment cinq six jeux que je retiens il ya vrai sauf the wild il arrête d'être 2 il ya phantom pain il ya ff 15 il ya des trois billes comme human même celui là tu vois je dirais bon bah c'est la formule quantique dream c'est l'aboutissement de la formule mais mais c'est leur aboutissement mais on commence à connaître par coeur aussi on n'aura peut-être un petit peu de du sang frais voilà c'est ces jeux tu vois m'ont vraiment plu m'ont vraiment marqué alors alors que sur la génération ps3 360 je vais je vais te citer facilement dix jeux que j'adore mais peut-être moins ils m'ont peut-être moins profondément marqué en tout cas je pense que dans dix ans phantom pain genre lancé rest of the world je vais le relancer je vous ferai une partie bon sauf s'il do l'atomise et qu'il fait tout pareil en mieux tu vois ce que je veux dire alors que sur la génération ps3 360 tu vois bayonetta je l'ai adoré que ça serait un de mes jeux de la jeune à l'époque j'ai aucune envie de leur lancer et vanquish vanquish non plus mais je l'adore aussi daddy premonition non je pense pas que tu le relances non parce que j'ai adoré l'ambiance et le scénario mais tu vois le gameplay j'ai pas de me le refarcir il ya plein il ya plein de trucs comme ça alors que maintenant on arrive à un tel niveau technique atteint un tel niveau dans la réalisation bien un tel niveau global dans le gameplay tu vois le gay le gameplay de phantom pain et breath of the wild sont inattaquables c'est pour moi c'est du grand a je suis persuadé que dans dix ans sera quasiment pas vieilli d'un iota ça sera toujours aussi jouable ça sera parfait le constat finalement qu'on fait maintenant c'est que il ya beaucoup trop de réchauffé moi j'aimerais bien j'aimerais bien du sans frais pour moi un des avenirs du jeu vidéo c'est le verre c'est la réalité virtuelle oui je est ce qu'on est ce qu'ils vont réussir à proposer un truc qui va complètement tournée être en question par rapport à ce qu'on a vu sur ces cinq dernières années même dix dernières années envers tu veux non non là sur les jeux standards justement sur sur les jeux d'aventure par exemple est ce qu'ils vont se sortir des phases de script est ce qu'ils vont arrêter de faire mais tu dis ça mais red dead 2 c'est tout l'a dit tout à l'heure c'est que des c'est que des scripts non j'ai dit que j'apprécie le nombre de scripts qui avait dans le jeu parce qu'il y a des scripts cachés non par contre après red dead sur le scénario sauf qu'en fait sauf qu'en fait d'oreille ensuite un rail oui ok je suis d'accord avec ça sauf que à côté de ça tu as l'open world qui absolument immense qui est le plus grand sur console en jeu d'action aventure il donne pas envie d'explorer moi j'ai adoré explorer franchement quand tu fais les quêtes quand tu vas chercher les trésors avec par le gameplay je peux pas moi j'ai adoré être avec mon cheval me balader dans un environnement de ouf chercher un petit trésor ultra caché en une montagne dans une grotte et tout qui avait un parcours de ouf tu t'attends pas à ça dans red dead 2 enfin bref j'ai adoré pour plein de raisons ce jeu m'a marqué mais tu as ce côté open world alors que dans une charte est bloqué t'es bloqué en fait tu n'as que des missions tu n'as que que justement c'est cette phase de rail fait a pas t'as pas la côté tu vas pas explorer la map d'un charte est d'à pied tu vois parce que tu vas toujours retrouver les mêmes gugus sur les endroits qui vont flinguer tu vas refaire les mêmes missions en boucle tu vas pas pouvoir te balader contempler l'environnement tu vois ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire mais ça c'est la force des open world ça c'est la force effectivement mais avoir des missions script et puis à côté un côté exploration en mode libre je pense que vraiment l'aboutissement de l'open world c'est un peu c'est un peu la vision de brest the world d'aider des stranding c'est à dire de justement enlever ces phases cryptées même en ceint du jeu lui même quoi ouais c'est vraiment la totale liberté ouais mais mgsv l'avait je cite des stranding même gsv l'avait dans la proche du jeu quoi mgsv l'avait mais tu avais oui mais tu avais comme des missions script et acide à des missions script et dans mgsv maintenant tu t'approches à l'émission comme tu veux oui tu les approches comme tu veux mais je veux dire qu'à peut-être tu as des phases de script c'est à dire c'est quoi que tu dois buter tel général mais tu le tuer comme tu voulais ça c'est des objectifs de jeu ça oui oui c'est d'accord oui toi je vois ce que tu veux on parle pas de la même chose mais mais tu vois ce que j'apprécie d'embrace of the wild c'est le côté justement sans script c'est vraiment te balader où tu veux aller chercher des trésors bon après tu me diras les sanctuaires finalement tu es logique pour les battre même si on a quand même pas mal enfin enfin pas mal c'est les donjons du jeu quoi je veux dire qu'il ya beaucoup de sanctuaires quoi donc il ya quand même pas mal de diversité bref non je sais pas moi j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de tous les concepts mais bon je ne sais jamais peut-être qu'il y a des mecs qui vont inventer nous est ce qu'il faudrait pas avec un truc standard est-ce qu'il ne faudra pas se tourner plus sur la scène entre guillemets indépendance pour justement parce que moi je pense que les les entreprises les studios triple a pour citer naughty dog les chroniques car ce genre de studio sont assez frileux de tenter de nouvelles choses parce qu'ils ont déjà un succès sur leurs jeux et donc ils ne veulent pas décevoir ils veulent pas changer leur formule alors qu'un studio indépendant à tous les risques il faut qu'ils prennent tous les risques pour se démarquer oui mais le revers de la médaille c'est qu'ils ont pas assez de budget oui donc ils peuvent pas concrétiser une vision qui va être aussi ambitieuse que un jeu d'auti dog justement mais peut-être que en 2d peut-être par contre en 2d moi j'ai encore beaucoup d'espoir sur les jeux indépendants 2d mais il faut vraiment qu'ils sortent et là du cul tu vois de temps en temps je donne la chance à des gens 2d tu l'as vu sur ma ps4 ben on dit ça mais il faut pour les games awards le jeu qui a gagné le titre qui m'a intrigué c'était disco elysium ouais il faut que je passe sur ce qui a gagné le titre de meilleur scénario devant devant d'être dans meilleure narration le point où je sais plus quoi mais bref il a l'air intéressant ce titre et donc c'est il m'a vachement intrigué ce titre que quand j'ai vu qu'il avait gagné un trophée comparé à tous ces triple 1 je suis dit tiens c'est quelque chose qui qui cloche comme on dit et donc effectivement quand j'ai vu toutes les possibilités mais franchement j'ai presque envie de dire ça enterre notre quantique dream et détroit become human alors que c'est un jeu entre guillemets fauché mais là on voit toutes les possibilités devant nos yeux on se dit mais c'est ça quoi c'est ça qu'il faut dans un jeu triple a c'est cette liberté dans nos choix qui retranscrit de manière presque infinie et là on a cette promesse de cyberpuck qui va sortir prochainement justement d'avoir cette multitude de cette infinité d' approches et de choix qu'on avait rapidement d'orel witcher 3 on sait on connaît witcher 3 qui est réputé pour ce justement ce à ce niveau ouais mais quand même pas mal de trucs à pas non plus défoncer on sait quand même un jeu qui est extrêmement ambitieux sur ce scénario même si moi j'ai pas accroché vraiment c'est pas après c'est pas un jeu pour moi je pense mais il faut que je refasse encore un cut parce que je pensais pas qu'on allait encore autant parler mais je crois qu'il faut qu'on fasse un parallèle finalement entre le cinéma et le jeu vidéo parce que c'est un peu le même problème là tu parles la scène indépendante et des gens indépendants qui sont récompensés contrairement au triple a c'est exactement pareil dans le cinéma avec les films d'auteur qu'on récompense par rapport aux bloodbusters donc dernier cut dernier cut on est reparti messieurs on nous arrête plus c'est c'est fini vous avez passé toute la nuit avec nous donc oui idéaux c'est vrai qu'on pourrait faire le parallèle avec le cinéma le problème des grosses productions c'est comme tu dis tu l'as très bien dit tout à l'heure tu as un cahier des charges puis tu restes quand même dans un sentier battu tu peux pas trop t'éloigner de la route parce que tu sais que tu es un public tu as une attente et qui a trop de pognon en jeu donc il y a des risques que tu ne prends pas c'est pour ça que souvent en fait on récompense dans le cinéma des films indépendants tu vois il ya quelques années ils avaient récompensé Dallas Buyers Club ça me dit rien avec Jared Leto c'était un film sur le sur le sida avec Matthew McConaughey aussi c'était ce fameux film où il a perdu je sais pas combien de kilos là ouais et c'est ce film là justement il a remporté l'oscar mais tu vois bon parce que c'était sur une maladie bon après parce que voilà ils vont pas aborder genre de thème dans Avengers on te rend compte que tu vas pas suivre Iron Man pendant deux heures qu'elle sida qui déprime ça n'arrive pas donc finalement l'industrie récompense un petit peu les films qui choisit des sujets qui sont pas forcément très couverts sur d'autres productions et dans le jeu vidéo c'est un peu pareil dans le jeu vidéo on a beaucoup de gens qui font qu'ils sont sur représentés les jeux de sport fifa et compagnie les fps l'école off et compagnie les jeux d'aventure la charted donc quand un truc qui est un peu frais qui est un peu novateur qui propose un nouveau concept on a tendance à récompenser dans un putain ça je l'ai pas vu avant il ya un jeu moi qui me faisais rêver qui apparemment était annulé tu sais c'était un jeu à la blade runner the last night the last night putain voilà t'as lu dans mes pensées celui-là ça aurait pu être incroyable mais rien que le style graphique rien que le style tu vois magnifique et je pense que ça leur a pas coûté des dizaines et des dizaines de millions même cyberpunk qui se veut un jeu justement calibré dans cette ambiance là il n'a pas du tout ce visuel il m'envoie dix fois moins de rêve que the last night tu vois j'ai d'accord donc moi j'ai peut-être un espoir tu vois dans dans les studios indés qui vont faire de la très très belle 2d et après par contre faut aussi balancer un gameplay qui va être totalement novateur qui va être jamais vu avec un scénario vraiment prônant une ost de dingue finalement faire aussi ce que le cinéma ne fait plus c'est proposer des ost de dingue parce qu'en jeu vidéo on peut pas s'en plein en jeu vidéo comment il s'appelle celle qui composent sur ff 15 yoko shimou moura ah bah elle non mais elle ce qu'elle a fait sur ff 15 c'est incroyable exceptionnel effectivement ludwig forsell sur des straining et même phantom pain incroyable finalement on a des compositeurs dans le jeu vidéo et même le bloodborne ou dark soul quoi bien sûr je trouve qu'en fait on a des bandes-son dans le jeu vidéo qui atomisent ce qu'on a au cinéma donc on a déjà ça on a des scénarios qui sont parfois ambitieux j'ai dit bon il ya plus en plus de jeux qui nous proposent des scénarios de merde mais il y en a aussi qui sont pas mal notamment encore une fois phantom pain excusez moi il faut un gameplay il faudrait il faut une proposition qui soit un peu novatrice bon moi il ya un jeu que j'attends comme tout le monde depuis longtemps mais j'ai eu des nouvelles en début d'année c'est gwenel avec paprium water melon là j'espère vraiment que je vais sortir parce que là ce qui est impressionnant c'est la taille des sprites mais même l'ambition du tuc et pour le coup j'avais entendu l'ost et à des années c'était incroyable donc j'espère que je vais sortir et il faut que ces jeux trouvent un financement mais aussi leur public parce que toi tu es un peu comme moi finalement tu as plutôt tendance à acheter les triple a ce que tu en veux pour ton pognon parce que quand on achète quand on rac un jeu 70 boules tu vas pas acheter un truc qui fait faucher c'est aussi pour ça que chez nous trois j'ai pas envie de l'acheter c'est qu'il fait complètement daté tu vois j'ai l'impression que je vais me faire road car je préfère acheter un jedi fallen order qui qui est au moins au niveau alors même si je pense que je vais pas être surpris mais au moins t'en prends un peu dans les yeux quoi même sur la version ps4 de base c'est ce que je veux dire mais toi tu es plus alors moi chez nous trois mois plus de rêve que j'ai taille et fall en ordre et tu as tu un joueur plus sage car que tu veux aussi là tu vois le créateur tu vois la proposition tu vois tout tout l'héritage de chez nous tu l'attendais on n'est pas déçu de chez nous crois pas quand je l'ai fini je les finis en live avec à 2 heures du matin 3 heures du matin on était comme des dingues ça a escaladé en créchette d'eau de plus en plus à un combat mémorable et ça finit comme un soufflé et là on voit que c'est la fin on se dit c'est pas possible il peut pas nous faire ça et bien s'il le fait et là j'ai envie de dire je suis mitigé entre respect yusuzuki d'avoir d'avoir respecté de vouloir respecter sa vision d'origine malgré franchement ce risque là ne pas pouvoir faire une suite et donc moi c'est pour ça que je quand même chez nous trois je trouve que c'est qu'il est réussi quoi et qui m'a que j'ai apprécié à le faire que franchement et toujours avoir tombé aussi sans un pote là dessus c'est que ça c'est quand même terrible tu te rends compte que chez nous c'était le jeu le plus ambitieux de son époque et je et je me demande maintenant le jeu plus ambitieux ce serait star citizen si on veut mais je me demande s'il ya un jeu en tout cas qui est sorti dans le commerce qui a réussi à dépasser l'ambition de chez nous un et deux ouais mais red dead 2 il ya encore plus de pognon il ya encore plus d'attentes à un vrai public je veux dire que chez nous il n'y avait pas de public fallait créer le public rockstar ils ont été malins ils ont progressivement fait monter la sauce ils ont assuré leurs arrières c'est gay se sont ruinés pour ça ils ont tout mis dedans et là finalement non c'est de quoi il n'a pas plus red dead 2 quand même il a plus il a beaucoup moins plus que le premier je sais pas qu'il a beaucoup moins plus que je m'en rends pas compte moi j'ai l'impression qu'il est quand même très bien noté très bien accueillie par la plupart des joueurs mais je sais pas peut-être en france en tout cas chez hanemou 3 tu vois c'est terrible de se dire que le jeu qui fait suite aux deux jeux les plus ambitieux tous les temps ou parmi les plus ambitieux mais soit un jeu complètement revu à la baisse au niveau des ambitions quoi c'est c'est un jeu dans l'air du temps pour moi chez hanemou 3 finalement c'est une suite fidèle oui si on veut dans l'esprit bon j'ai tu me dirais j'ai pas encore jeu mais j'en ai vu quand même pas mal c'est un jeu qui fait pour moi le minimum syndical de ce qu'on pouvait attendre alors évidemment parce qu'il n'y a pas le budget derrière mais justement tellement que le game design était en avance même en faisant le minimum syndical ils supplantent les jeux actuels supplant tu trouves ah oui en quoi en tout en immersion en proposition c'est à dire qu'on est on se sent vraiment dans la peau de rio azuki même le système de combat parce qu'on se sent vraiment dans la peau de machin ça c'est un truc d'indigène ouais ça on voit on va oublier le côté role play mais bref le c'est le système de combat qui paraît un peu fauché franchement il est très il est basé sur le timing il marche très bien qui t'as un script j'imagine assez conséquent avec des personnages qui ont plein de trucs à dire bah oui ouais comme à l'époque quand tu vois les personnages des marchands à chaque fois que tu vois leur voix ils ont un nouveau truc à dire c'est vrai qu'ils ont encore relation avec ce que tu fais dans le jeu le jeu était en avance sur son temps donc ouais ça m'étonne pas ce que tu dis et c'est vrai que l'on a tendance à plus en plus simplifier tout ça dans le jeu de maintenant parce qu'on nous dit finalement les joueurs ils y font pas attention et ouais voilà les petits détails parce que les joueurs ne sont pas attentifs aux petits détails mais c'est comme tu sais on en parlait tout à l'heure au mcdo mais le niveau d'interaction avec le décor pourquoi le race of the world m'a autant plu c'est toute l'interaction avec la carte chose qui a complètement disparu avec l'avènement des open world ça c'est un truc auquel on faisait attention sur les premiers jeux 3d sur ps2 gamec ou xbox qui a complètement disparu avec les open world qui est revenu là bon c'était revenu avec ryzis mais en fait vu que ça a été un bide que personne ne pouvait le faire tourner tout le monde on a oublié mais là brest of the wild nintendo a ramené ce côté interaction que le décor qui est complètement dingue et j'espère qu'on va le voir de plus en plus parce que là il ya d'autres open world qui ont succédé à brest of the wild mais qui ne lui arrive pas à la cheville là dessus quoi horizon zéro donne qui est sorti en même temps donc c'est important qu'un jeu comme ça marche en fait parce que ça c'est des petits détails c'est des détails on voit un signal comme on dit mais c'est très important et c'est vrai que les joueurs les gens vont bouger tous les sens mais les gens préfèrent les burgers à la haute gastronomie c'est comme partout maintenant le risque c'est qu'on n'est plus du tout d'eau de gastronomie parce qu'il ya trop de pognon en jeu tu vois quand t'es restaurateur ça c'est la grande chance des restaurateurs ils se rendent pas compte tous les chefs là qui ont qu'ils aient des étoiles ou pas parce qu'il y a aussi des grands des grands chefs qui n'ont pas d'étoiles mais quand tu ouvres un restaurant tu as toujours de la clientèle pourvu que ça soit soit bien placé soit sinon bon et que tu te fasses une réputation quand tu sors un jeu vidéo que tu as mis du pognon et que ça bite complètement c'est comme les vidéos youtube parce que c'est de l'art c'est pas dire qu'on fait que de l'art là dessus sur cette chaîne mais quand on propose en tout cas un truc qui est immatériel qui est une création il faut qu'il ya un retour sur investissement c'est pas un truc où tu vas payer directement le producteur et le financer là là finalement je veux dire qu'en fait un chef va faire des plats en fonction de la demande qu'il a tu vois si on lui demande un steak des pâtes et tout il va te le faire il va se faire payer c'est bon maintenant un jeu une oeuvre même nous parfois des vidéos ou ceux qui font des films ça prend des jours des mois des années et le pire c'est que ça va te paier en pire et tu ne sais pas si tu vas trouver un public tu ne sais pas en fait si ton produit va plaire et en fait tu peux complètement sombrer et le risque maintenant contrairement à des restaurateurs qui en général quand un minimum de talent ou sinon que tu es bien placé tu survis le risque c'est qu'on est beaucoup beaucoup enfin beaucoup parce qu'en fait je sais pas s'il y en a encore beaucoup en tout cas les génies qui sont encore en activité dans les domaines créatifs disparaissent au profit des mules et des arrivistes qui font des burgers vidéo ludique voilà c'est ça le risque c'est qu'on ne se retrouve plus qu'avec une société de consommateurs de fast-food qui aiment la merde qui en redemande et qu'on n'ait plus aucun produit réellement original voilà c'est pour ça que je salue des stranning c'est vrai finalement des stranning on peut reconnaître ça c'est comment c'était un produit original mais tu sais que c'est pas parce que c'est que c'est pas de la merde on va pas relancer le débat mais tu fais bien de le dire parce que les ressources demandées pour un jeu vidéo aujourd'hui sont donc ce sont de plus en plus colossaux bien sûr et là ce qui demande ça le colossal colossal excusez moi et donc on peut se demander comment on va faire comme ils vont faire pour satisfaire pour réussir comme tu disais à avoir ce retour sur investissement quand on voit que la plupart des gens veulent des graphismes me lécher au profit on peut pas tout avoir c'est ça le truc et Breath of the Wild justement malgré cet aspect minimaliste comme on disait dans ces graphismes bah pourtant ils supplantent des openware sorties sur PS4 etc et comme tu disais grâce à l'interaction et donc c'est finalement ce c'est un choix qu'il faut faire un choix et le choix que qui est fait en majorité c'est le choix de satisfaire de de ne pas décevoir de vraiment assurer ses arrières de manière le plus le plus de manière la plus sécurisée quoi mais là le choix là pour ramener la qualité messieurs ça va être le choix de la nouvelle génération j'espère que vous serez ouvert aux meilleures créations qui vont sortir enfin je dis ça franchement j'ai pas joué à grand chose cette année et là tu me parles de disco et l'idiot mes couilles là ça a l'air quand même pas mal il faut que je le fasse j'ai pas joué à ces jeux il sort sur PS4 l'année prochaine en français il est disponible sur pc là ah bah je vais attendre qu'il soit dispo sur ps4 il ya le jeu avec loi aussi moi qui me tente bien il est court apparemment mais ça m'a fait marrer bah écoutez je crois qu'on a terminé ce débat enfin cette discussion unilatérale on n'était pas d'accord surtout effectivement j'espère que vous êtes encore réveillé je pense qu'ils sont réveillés vidéo je pense qu'on a perdu la majorité qu'on part tout seul depuis et c'est con parce que pour le tournage le méga fun en fait je crois que je vais laisser en bas c'est dommage on aurait pu les rêver ah ouais j'aurais bien aimé les rêver bon c'était un plaisir idéaux plaisir partagé j'espère qu'on se retrouve très bientôt si vous avez aimé sa prestation n'hésitez pas à le dire à le souligner dans les commentaires et nous demander d'autres vidéos ensemble messieurs à très bientôt merci idéaux merci des vies ciao